Nous sommes le 23 octobre 2001 et Steve Jobs, il y a 20 ans à quelques jours près, lance l'iPod. Deux décennies après, la marque Kinder, au travers de son produit Kinder Country, s'approprie les codes de la présentation du fondateur de Apple pour présenter sa tablette Kinder Country. On va voir dans cette vidéo comment vous pouvez utiliser les leviers de communication, les leviers marketing de cette approche pour être là où personne ne vous attend, pour vous différencier. On se retrouve tout de suite après l'extrait vidéo sur lequel je n'ai volontairement pas mis le son parce que ça aurait été trop bruyant d'avoir les deux bandes son et surtout pour éviter que YouTube me strike parce que j'utilise un contenu qui ne m'appartient pas. On se retrouve tout de suite après la pub. Alors ce qu'il est intéressant de noter dans les codes qui sont réutilisés, eh bien c'est la présentation similaire des deux produits. Steve Jobs arrive sur une scène, la personne qui présente Kinder Country est sur une scène face à un public, ça c'est check des deux côtés. Ils sortent tous les deux l'objet, que ce soit la tablette Kinder Country ou l'iPod, pour le montrer dans la main droite, ça c'est check aussi. Et enfin, la jeune femme qui présente la tablette Kinder Country en mordant dedans se reconnecte à elle, à ses envies, ses aspirations. Et Steve Jobs, en regardant le reflet de son visage dans l'iPod, Nous sommes le 23 octobre 2001 et Steve Jobs, il y a 20 ans à quelques jours près, lance l'iPod. Deux décennies après, la marque Kinder, au travers de son produit Kinder Country, s'approprie les codes de la présentation du fondateur de Apple pour présenter sa tablette Kinder Country. On va voir dans cette vidéo comment vous pouvez utiliser les leviers de communication, les leviers marketing de cette approche, pour être là où personne ne vous attend, pour vous différencier. On se retrouve tout de suite après l'extrait vidéo, sur lequel je n'ai volontairement pas mis le son, parce que ça aurait été trop bruyant d'avoir les deux bandes son, et surtout pour éviter que YouTube me strike, parce que j'utilise un contenu qui ne m'appartient pas. Alors, ce qu'il est intéressant de noter dans les codes qui sont réutilisés, eh bien, c'est la présentation similaire des deux produits. Steve Jobs arrive sur une scène, la personne qui présente Kinder Country est sur une scène face à un public, ça c'est check des deux côtés. Ils sortent tous les deux l'objet, que ce soit la tablette Kinder Country ou l'iPod, pour le montrer dans la main droite, ça c'est check aussi. Et enfin, la personne qui présente, la jeune femme qui présente la tablette Kinder Country, en mordant dedans, se reconnecte à elle, à ses envies, ses aspirations. Et Steve Jobs, en regardant le reflet de son visage dans l'iPod, se reconnecte à sa vision, à ce qu'il voulait faire, au pourquoi il voulait créer des produits qui connectent le cœur. Et c'est là où les deux campagnes se rejoignent. On est sur des produits diamétralement opposés, on est d'un côté sur du high-tech, de l'autre côté sur de l'alimentaire, mais le but est la reconnexion à soi. Que ce soit pour Steve Jobs, qui souhaite, au travers de l'iPod, que les gens se reconnectent au cœur, au travers de la musique, ou la marque Kinder, qui, au travers de sa tablette, souhaite que les gens se reconnectent à leurs aspirations, au travers des éléments qui composent la tablette, et du plaisir que l'on a de la consommer, eh bien, on est sur deux approches similaires pour deux produits pourtant diamétralement opposés. Alors tu vas me dire, c'est bien gentil, mais quel rapport avec ton business ? Eh bien, il est simple. Lorsque j'échange avec des entrepreneurs, ils me disent tous, je fais telle activité comme telle autre, telle autre, telle autre personne. C'est faux. Vous n'avez pas de concurrence, vous devez être complètement différent. Pourquoi ? Parce que déjà, cela participe à la construction de votre image en tant qu'expert. Ça, c'est la chose la plus importante. Et deuxièmement, il faut communiquer différemment. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans l'esprit des gens, lorsqu'ils voient une de vos publications, une de vos publicités, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, ou n'importe quel autre support publicitaire que vous utilisez, eh bien, les gens vont avoir tendance à vous assimiler avec d'autres personnes qui semblent faire la même activité, et par conséquent, ils risquent de vous zapper. S'ils ne se sont pas intéressés à la première personne dont ils ont vu la publication ou la pub, pourquoi s'intéresserait-il à ce que vous devez leur proposer ? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut être, là où les gens ne vous attendent pas en étant complètement différents. Je vais prendre un exemple d'un entrepreneur que j'avais suivi il y a quelques années et qui travaillait sur l'estime de soi. Et il avait une approche qui était complètement différente parce que lui, ce qu'il offrait dans son pack d'accompagnement, eh bien, c'était le fameux Alexa de chez Amazon et un exercice que devaient faire ces apprenants, ces clients tous les jours, c'était de se mettre face à Alexa et de démarrer la journée en demandant à Alexa de leur faire un compliment et donc d'enregistrer à l'aide de leur magnétophone, eh bien, effectivement, le compliment qu'ils avaient demandé et le compliment qu'Alexa leur avait retourné et ça, il l'envoyait via WhatsApp au travers du groupe privé qu'il avait créé. C'était une manière différenciante d'aider les gens à retrouver l'estime de soi. Pareil, toujours dans l'estime de soi, depuis quelques mois, je suis une jeune entrepreneur qui fait de la photo mais qui ne fait pas de la photo de portrait, de mariage, de paysage, etc. Elle fait le retour à l'estime de soi au travers des photos qu'elle crée pour les gens et du regard que les gens vont poser sur eux, un regard qui va être différent grâce à son travail. Donc, c'est ça qui est le plus important, en fait, c'est de vous dire que vous n'avez pas de concurrent, que vous êtes un entrepreneur unique, que ce que vous faites n'a jamais été fait et pour vous donner un autre exemple beaucoup plus personnel, actuellement, je travaille sur la création d'une des plus grosses formations que je n'ai jamais eu à proposer et cette formation, pardon, elle est complètement différente. Pourquoi ? Déjà, parce que je ne suis pas seul à l'avoir créée, elle est issue de sept semaines d'échanges avec des entrepreneurs qui m'ont fait part de leurs doutes, de leurs questions, de leurs problèmes, de leurs freins, de telle sorte que je puisse les inclure dans cette formation et comme on sait aujourd'hui qu'il y a une grosse idée reçue sur la formation en ligne qui est que c'est compliqué à suivre jusqu'au bout, et bien effectivement, je mets tout de suite une approche pédagogique qui est complètement différente et qui va maximiser les chances pour les futurs clients de cette formation et bien d'aller jusqu'au bout de la formation, de l'appliquer et d'avoir les résultats qu'ils souhaitent obtenir, chose qui ne se voit que très rarement dans des formations vendues par des confrères, non pas parce qu'elles n'ont pas une bonne qualité, bien au contraire, moi-même, il m'arrive d'acheter des formations auprès de confrères et je suis toujours surpris, stupéfait par la qualité de ce qu'ils proposent, mais effectivement, comme il n'y a pas ce regard externe des gens à qui on a envie de s'adresser, comme il n'y a pas cette méthode pédagogique ou qui elle est liée très rarement, et bien, bien souvent, il faut vraiment faire preuve de motivation et y aller franco pour pouvoir acheter, appliquer une formation et avoir les résultats qu'elle promet jusqu'au bout. Donc voilà, soyez différent, soyez fou, d'ailleurs Steve Jobs l'a bien dit et je vous invite à regarder le biopic qui s'appelle Jobs qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années, ça devait être en 2015, enfin au milieu des années 2010 où Steve Jobs est campé par Ashton Kutcher parce qu'à la fin il enregistre un message où il dit effectivement en conclusion que seules les personnes qui sont assez folles pour penser qu'elles peuvent changer le monde y arrivent et toi en tant qu'entrepreneur ça doit être ton objectif changer le monde qui t'entoure, faire preuve de ta conviction, peu importe si tu passes aux yeux du monde pour un fou, de toute façon on le sait, toute idée révolutionnaire passe par trois phases ridicule, dangereux et évident donc accroche-toi soit là où les gens ne t'attendent pas soit différent dans ta communication dans ton marketing montre bien aux gens que ce que tu proposes c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu non pas par rapport au contenu mais de la manière dont c'est présenté et les résultats qu'ils vont obtenir et tu deviendras un entrepreneur qui sera épanoui qui kiffera de faire son activité qui aura des résultats et qui pourra effectivement vivre sereinement de son activité voilà c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo c'est un hasard complet du calendrier qu'elle tombe au mois d'octobre 2021 20 ans après la sortie de l'iPod à la base je voulais que décortiquer la campagne Kinder Country et du coup les dates et l'histoire faisant j'ai intégré la dimension Apple parce que je trouvais intéressant de faire le parallèle entre le biopic sur Steve Jobs et la campagne de publicité Kinder Country voilà si ce n'est pas déjà fait je sors des vidéos très régulièrement sur cette chaîne donc je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et ainsi ne rien manquer des contenus que je te propose de manière très régulière quant à nous si vous êtes déjà abonné vous connaissez la chanson on se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu le même jour à la même heure sur la même chaîne on se retrouve très bientôt Merci.